Hey, coucou, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent ASMR. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale avec un kit jouet spécial ASMR. Vous pouvez le trouver dans tous vos magasins, Kora, Leclerc, Rayon Jouet tout simplement. Alors aujourd'hui, je suis allée acheter ce petit jouet ASMR et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour tester justement avec vous sur ma chaîne ASMR, avec ma communauté ASMR. On va voir si c'est vraiment ASMR ou pas, si ça nous détend, si c'est vraiment ASMR ou pas. Donc, je vais tester ça avec vous. Mais en tout cas, déjà, rien qu'à regarder la boîte, je vais vous la montrer tout de suite. Rien qu'à regarder la boîte et le contenant, je kiffe déjà. Donc, je vais poser le micro, j'ai le Tascam aujourd'hui avec moi. Je vais poser le micro à côté et je vais tout vous montrer, la boîte et ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, voilà, je pense que ce petit kit peut en intéresser plus d'un et plus d'une si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un micro pour faire de l'ASMR chez vous tout simplement. Donc, c'est parti. Alors, j'ai posé le micro juste ici et comme vous pouvez le voir, il y a une deuxième caméra qui fait le focus sur la table pour mieux voir de plus près. Alors, déjà, la boîte. La boîte super mignonne et super colorée, j'adore. Et du coup, ça nous dit bien que c'est une ASMR station Mix & Match Sensation. En gros, c'est un jouet pour l'expérience ASMR, en gros. Et à l'intérieur, on nous vend un petit micro spécial ASMR et plusieurs slimes de différentes textures pour tester le tout. Alors, voici la boîte s'il y a des personnes qui veulent s'acheter ce petit kit ASMR. Et maintenant, on va regarder tous ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai déjà tout sorti comme vous pouvez le voir. Alors, déjà, il y a bien évidemment un petit fascicule d'explication. Dans toutes les langues, on va passer d'aller là-dessus. Ensuite, on nous donne une petite pochette avec des petites feuilles. Des petites feuilles comme ceci, je vais vous le montrer là, de plus près. Mais en gros, ce sont des petites feuilles, apparemment pour noter des petites recettes de slime. Donc, voilà. Je ne pense pas les utiliser aujourd'hui. Et ensuite, juste là, on nous a donné des petits stickers, des autocollants que l'on collera ensuite sur les peaux de slime. Par exemple, écrire slime rose crépitant, slime rouge gluant, etc. C'est pour nommer tout simplement les slimes que l'on a créés. Alors, je suis désolée si je regarde un peu à gauche à la caméra. Mais j'essaye de surveiller tous les visuels. Ensuite, nous avons des petits pots en plastique. Je vais vous montrer juste ici. On nous a donné des petits pots en plastique justement pour y stocker les slimes que l'on va créer ensemble. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, six petits pots en plastique. Ensuite, nous avons ce petit plan de travail. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais ce petit pot dans lequel nous allons créer et jouer avec les slimes pour éviter de faire du bordel un petit peu partout. Donc, c'est le petit contenant avec lequel nous allons jouer à l'intérieur avec les slimes, je suppose. Et ici, comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a un petit haut-parleur et une petite entrée de câbles. Et justement, ça, c'est pour le micro qui est fourni avec. Et je pense que ça, ça va en plaire plus d'un. Donc, ils nous ont fourni un petit micro. Bon, il est rikiki, hein. Mais on va le tester ensemble justement. C'est pour ça que j'enregistre avec le Tascam pour pouvoir ensuite tester vraiment avec le petit micro. Et voir ce que ce micro vaut réellement au niveau de l'ASMR. Alors, voici le petit micro qui, de base, se branche ici. Du coup, sur la petite station. Vous ferez attention que, en dessous, il faut y mettre des petites piles. Je préfère prévenir. Pour les personnes qui le souhaitent acheter, il faut des petites piles. Et ensuite, ben, tu as le petit haut-parleur pour entendre ce que tu fais. Donc, on a le petit micro. Et ça, je pense que c'est le petit objet phare de cette boîte ASMR. Donc, à tester ensemble tout à l'heure. Et ensuite, la dernière chose qui est une des plus importantes également avec le micro. C'est le slime, justement. Toutes les pâtes à slime et les petites décorations. Alors, du coup, dans ce gros paquet, il y a toutes les petites décos que l'on peut mettre dans le slime. Et il y a toutes les pâtes à slime, toutes les différentes pâtes à slime. Donc, on va commencer le test ensemble tout de suite. Et puis, on va le faire là-dedans, dans le petit pot. Donc, je vais tout déballer et on se retrouve tout de suite. J'ai tout enlevé. Donc, nous avons différentes choses. Alors, déjà, dans un premier temps, on a cette sorte de pâte gluante transparente. Donc, c'est du slime, bien évidemment. Ensuite, nous avons une autre sorte de pâte slime. Et nous en avons une dernière. Donc, on va tester ça tout de suite. Ils nous ont donné également une petite cuillère. Des petits colorants bleu, jaune et rouge. Et des petites décorations pour rendre les slimes un petit peu plus crépitants et jolis. Donc là, on a des petites billes. Je vais vous montrer ça de plus près. Des petites billes. Nous avons ensuite des petites perles. Très jolies. Et des autres petites perles. Toutes mignonnes et qui font un bruit plutôt agréable. Bon, alors voici la première pâte à slime. Je vais vous montrer de plus près. Donc, celle-ci, elle est vraiment très élastique et elle ne colle pas du tout. Donc, je vais la mettre là-dedans. Donc, je pense qu'on va y ajouter ces petites perles. On va voir ce que ça donne. 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 Regardez ce que ça donne C'est juste magnifique Alors ce que je vous propose C'est que je crée Les 2-3 différents slimes Et qu'ensuite on teste Le petit micro Sur les slimes Puisque c'est le but un petit peu Et c'est ce qu'il nous montre sur la boîte Donc là je vais créer Les petits slimes et ensuite on testera Le petit micro Alors déjà Un petit slime de prévu Que je vais mettre dans la boîte Tac Maintenant nous allons utiliser Ce slime là Alors là nous avons Un autre slime Beaucoup plus crémeux Qui sent toujours très bon Qui sent toujours très bon Il est super agréable Et il ne colle pas au doigt Donc c'est top Donc je vais le mettre là dessus Et je vais venir y ajouter Ces petites perles de polystyrène On dirait Et on va voir A quel point ça crépite C'est parti C'est super satisfaisant On va en rajouter C'est parti 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 C'est parti. On va le ranger dans un autre pot. Comme ceci. Et nous allons passer au dernier, à la dernière sorte de slime. Alors, voici. Alors, ça c'est un slime, je dirais, bien crépitant. Je dirais que c'est le slime fluffy. Je vais y mettre les petites perles blanches. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que... J'ai posé le petit slime fluffy dans un pot parce que je ne le trouve pas très agréable. J'ai pris le deuxième slime que j'ai fait avec les petites balles crépitantes dedans. D'ailleurs, je vais en rajouter. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que l'on va tester le petit micro qui est fourni. Donc, je vais le mettre sur le Tascam et faire jeter avec et l'utiliser sur les petits slimes comme il est conseillé de le faire sur la boîte. Alors voilà, j'ai le petit micro avec moi. Et nous allons maintenant tester ce micro avec les slimes. Alors déjà, première impression, c'est que bien évidemment, il faut faire attention avec ce micro. Car il est très sensible, forcément, puisqu'il n'est pas d'excellente qualité. Donc, on entend beaucoup le souffle, mais je trouve que ça va encore. Par exemple, si je le compare au micro des écouteurs, je trouve qu'il est vraiment, vraiment pas mal, sincèrement. Donc, pour les personnes qui aimeraient avoir un petit kit ASMR, je vous conseille de vous. C'est super. Après, voilà, il faut le brancher là-dessus. Et moi, je l'ai branché à mon micro Tascam, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le brancher directement sur le petit objet fait pour. Et donc, au niveau du chuchotement, c'est plutôt pas mal. Et je me demande même si je ne vais pas faire une vidéo uniquement avec ce micro. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais du coup, comme il est conseillé sur la boîte, en fait, il nous montre d'utiliser le micro sur le slime directement pour écouter tous les petits sons crépitants, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer tout de suite sans plus tarder. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit conseil, allez-y doucement avec le micro sur le slime pour éviter qu'il y en ait sur le micro. Ce serait dommage de le cacher alors que ça peut être un micro cool pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va tester le tout premier slime que j'ai créé. Alors, c'est parti. Alors, voici le tout premier slime créé et je dirais que c'est clairement mon préféré, même au niveau de la texture, sincèrement. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà les amis, je ne vais pas tester le micro sur la dernière patte parce qu'il était indiqué sur l'emballage qu'il ne fallait pas utiliser le micro directement dessus. Donc je ne le fais pas. Alors je vais conclure cette vidéo avec ce micro là qui est vraiment vraiment bien. Franchement il est vraiment bien pour commencer. C'est super sympa d'avoir mis un micro avec cette qualité là pour un jouet. La boîte m'a coûté 25 ou 29 euros, je ne sais plus mais vous pouvez la retrouver sur Amazon, Cora, Leclerc, etc. Directement en magasin. Et ce kit est vraiment vraiment pas mal parce que les slimes sont également de bonne qualité. Ils sentent bon et ils ne collent pas. Donc c'est vraiment super pour les personnes qui kiffent les slimes et qui kiffent l'ASMR. C'est vraiment un kit vraiment top, j'adore. Donc je vais conclure la vidéo là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de tester ce kit ou si vous l'avez déjà testé. Dites-moi tout dans les commentaires. Grands bisous et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501